11e de Dominos Ligue 2, Sochaux reste sur 7 matchs sans succès en championnat. L'Orient de son côté a parfaitement entamé 2020 et se déplace dans le Doubs en leader du championnat avec 2 points d'avance sur l'An. C'est l'occasion de prendre le large en cas de succès cet après-midi. Lors du match allé, les Bretons s'étaient imposés sur la plus petite démarche grâce à un but de Jimmy Cabot après une heure de jeu. Il faut attendre 27 minutes cette fois-ci pour que le match prenne un premier tournant. Teike est coupable d'une charge dans le dos de Kitala. Penalty et carton pour Teike mais aussi pour Thium qui est venu contester la décision de l'arbitre d'une frappe du droit bien placée. Ouissa transforme le pénalty si Prévost part du bon côté. Il est trop court. Romardafe encourage ses joueurs à rester dans le match. Christophe Pellissier lui semble extrêmement serein à l'occasion de ce déplacement. Battu dans les duels, les Sochaliens s'en remettent au coup de pied arrêté pour tenter d'égaliser. Sur un centre premier poteau, Sané vient jouer le duel aérien devant Nardi. Obligé de mettre les points pour écarter le danger. Le deuxième corner lui ne donnera rien. En toute fin de première période, Kitala parfaitement lancé dans la profondeur par Leffet. Entre les défenseurs centraux, Sochaliens accélère et laisse ses vis-à-vis sur place. L'attaquant prêté par l'Olympique lyonnais a juste parfaitement prévaut 2-0. Pour le plus grand bonheur des quelques supporters des Merlues ayant fait le déplacement d'ouest en est de la France, Lorient fait valoir son statut de leader à Bonnard. Sur le coup d'envoi, Sané un peu d'espace à droite et centre. Ourega au second poteau reprend le ballon et envoie une frappe qui touche miraculeusement. D'abord la barre, puis le poteau sans pour autant rentrer. Occasion énorme pour Sochaux. Lorient rentre avec un avantage de 2 buts au vestiaire et un peu de réussite. Très réaliste, les Lorientés entament la seconde période avec autant d'allant offensif. Quitte à la place un coup de tête à la réception d'un corner, mais prévaut encore lui est à la parade. Claquette efficace et Sochaux est de son côté en perdition. La preuve à l'heure de jeu. Lorienté trouve à 30 bons mètres Abergel qui arme une frappe pied droit. Le ballon passe devant une forêt de joueurs. Et légèrement frôlé, prévaut masqué, lui n'a aucune possibilité d'intervenir. Lorient prend le large avec celui du break 3-0. L'avance des Bretons combinée aux contre-performances lançoises et corse permettent d'imaginer un printemps radieux du côté du moustoir. Et Sochaux, dans tout ça, est en grande difficulté et n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Surtout quand les Doubiens réagissent, ils se font sanctionner dans la foulée. Ouissa, encore bien lancé par l'orienté dans la course, arrive à contrôler et prendre le meilleur sur son adversaire. Avant de venir à l'entrée de la surface de réparation, ouvrir son pied droit et mettre le ballon hors de portée, prévaut ne peut rien faire. Ouissa s'offre deux buts quasiment similaires l'un à l'autre. Ouissa a marqué à 7 reprises lors des 9 derniers matchs de championnat. Beaucoup d'efficacité face à une équipe socialienne qui aura frappé 20 fois de son côté cet après-midi, mais ne cadré que 2 tirs seulement. On le disait, maximum de réussite pour l'orient. 4 buts en 5 frappes cadrées et un réalisme qui permet de s'imposer largement à Bonal face à une équipe de Sochaux qui n'a pas existé ou presque. La faute a donc cette efficacité oubliée. Et l'orienté s'envole en tête de la Domino's League 2. Sous-titrage Société Radio-Canada